L'automne est à peine entamé à Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles que déjà nos équipes sont à la planification de la saison hivernale. Car, s'il est un moment de l'année qui requiert beaucoup de préparation, c'est bien l'hiver. Nos équipes de parc débutent d'abord par l'hivernisation des jeux d'eau et la fermeture des terrains sportifs extérieurs. Puis, l'arrondissement comptant beaucoup d'arbres feuillus, une des plus grosses tâches constitue le ramassage des feuilles mortes. Chargeurs, balais aspirateurs, souffleurs, appareils trottoirs et semi-remorques prennent d'assaut les parcs et les rues de l'arrondissement en essayant de dégager le plus possible le territoire et le puiseur avant les premières bordées de neige. Parallèlement à cela, il y a la planification de nos opérations de déneigement. Location d'autoniveleuses, de tracteurs et souffleuses, commandes d'abrasifs, inspection des camions, rencontres avec les sous-contractants, enlèvement du mobilier urbain, bolards de rues, bancs et paniers et inventaires des panneaux d'interdiction de stationnement font partie de cette minutieuse préparation. Il s'agit d'une tâche colossale avec la grandeur du territoire et les changements climatiques. Finalement, pour que vous puissiez profiter le plus possible des privilèges de l'hiver, l'arrondissement s'affaire aussi à la préparation de la vingtaine de patinoires extérieures et les deux buts de glisse du territoire. C'est sans compter l'équipe de la Direction des sports-loisirs qui s'attarde à la programmation des événements comme Noël au village, plaisir d'hiver ou les activités de zone active hivernale. Parce que l'hiver ici, on la célèbre en grand. À Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, on travaille pour vous. C'est parti !